Donc alors maintenant nous retrouvons Christian Poineau. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie de France Bénévolat, c'est ça ? Voilà, je suis délégué régional de France Bénévolat pour la région Limousin-Poîtou-Charentes. Vous voyez, c'est une grande région. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans Limousin, on n'a pas beaucoup d'implantations. On a surtout une implantation à Limoges. Et bon, ils se trouvaient un petit peu isolés, donc on les a raccrochés à la région Poîtou-Charentes. Mais ça va changer, parce qu'on va certainement ouvrir un centre-abri en Corresse. D'accord. Et donc justement, quel est le but de cette association, en fait ? Alors France Bénévolat, c'est une association un peu atypique, dont l'objet principal, c'est la promotion du bénévolat sous toutes ses formes. Et dans le cœur de métier, on va dire comme ça, c'est l'intermédiation. Alors l'intermédiation, ça veut dire la mise en rapport de gens qui veulent faire du bénévolat, comme vous et moi, qui ne savent pas trop à qui s'adresser, qui ne connaissent pas bien le tissu associatif, qui viennent d'arriver dans la ville, dans la campagne d'ailleurs. Donc la mise en relation de gens qui veulent faire du bénévolat avec des associations qui cherchent des bénévoles. Donc on les met en rapport. Ça, c'est le cœur de métier. À côté de ça, on a quand même d'autres missions. Une mission qui est celle de développer du lien interassociatif, c'est-à-dire que pour pouvoir proposer à des gens qui viennent nous voir de dire « il y a telle association ou telle autre qui pourrait convenir à ce que vous avez envie de faire », encore faut-il connaître ces associations. Donc on les visite toutes quand on peut. Quelquefois, il y en a beaucoup. Et donc à l'occasion de ces visites, si vous voulez, on essaye de savoir quels sont les besoins, c'est une chose, mais souvent évoquer des problématiques locales ou associatives, des problèmes de gestion des ressources humaines, bénévoles, etc. Donc on essaye de faire un peu le lien, de mettre tout ça en lien. Et la dernière des missions, disons mission statutaire, c'est justement la gestion des ressources humaines bénévoles. Donc on a des formations là-dessus pour les associations qui le souhaitent. Et on les aide, puisqu'on est au service des associations, on les aide à gérer ces bénévoles, puisque accueillir un bénévole, c'est bien, le garder, c'est mieux. Et pour le garder, il faut que le bénévole trouve un intérêt, etc. Il faut l'accueillir d'une certaine manière et bon, quelquefois, les associations ne sont pas trop claires là-dessus, surtout les associations qui sont dirigées quelquefois par des personnes, disons d'un certain âge, avec certaines habitudes de fonctionnement, un peu lourdes, etc. Ils ne sont pas vraiment habitués en fait à accueillir des bénévoles. Oui, absolument. Et pour vous, qu'est-ce que représente le bénévolat en fait ? Le bénévolat, si vous voulez, c'est une action citoyenne qui vient... Il y a plusieurs types de bénévolat. Vous avez le bénévolat, par exemple, de voisinage, hors structure associative. Vous avez le bénévolat familial aussi. Et puis vous avez le bénévolat associatif. Les associations ont un rôle à jouer dans la société d'aujourd'hui. Souvent, leur rôle est un rôle qui consiste à pallier certaines carences des pouvoirs publics. Je vais en citer une ou deux comme ça. Ça va éclairer le sujet. Je pense au Resto du Coeur. Oui, d'accord. On pourrait se poser la question, que serait la société aujourd'hui s'il n'y avait pas les associations, s'il n'y avait pas les Restos du Coeur, s'il n'y avait pas des gens qui s'engagent pour développer, prendre en charge les gamins dans le sport. Et on peut multiplier le soutien scolaire, on peut multiplier les exemples à l'infini, la banque alimentaire. Donc, si vous voulez, le bénévole est quelqu'un qui s'engage, qui donne de son temps gratuitement, enfin bénévolement c'est un peu appelé l'asme, pour faire vivre une association qui a une vocation particulière. Ça peut correspondre à des idées philosophiques, souvent d'ailleurs, d'engagement. Et puis, quelque part, ça joue un rôle dans la société. Donc, j'ai dit tout de suite que ce rôle est souvent en complément de déficience du secteur. Je vois. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin dans le propos. Très bien. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci, Bozy. Merci. Merci.